Bonjour tout le monde. Toujours chapitre filtrage numérique. Nous sommes arrivés au système linéaire invariant dans le temps. Si nous avons un système qui a pour entrée x2t, qui passe à travers un système de h2fonction de transfert h2t, sachant que la sortie de la représentation temporelle est égale à x2t convolutive avec h2t. Maintenant, si nous avons une entrée x2t qui est égale à dirac2t, dans ce cas, on aura tout simplement la sortie y2t est égale à h2t. Donc, pour la transformée de Fourier U de notre système linéaire, si vous avez h2f, vous pouvez passer par la transformée de Fourier inverse pour aboutir à h2t. Maintenant, si on va parler côté système linéaire invariant à temps discret, à transformée discrète, donc ce cas, si vous avez x2m qui passe à travers un filtre h2t, on aura h2m, pardon, la sortie y2n égale à x2m convolutive avec h2m. Le cas discret, la convolution est calculée à travers une somme, donc on va calculer la somme pour k varie de 0 jusqu'à plus l'infini de h2k par x2n moins k. On va faire le passage au domaine z, donc vous aurez dans ce cas la fonction de transfert en z, h2z égale y2z de la sortie divisé par l'entrée x2z, donc y2z égale à x2z par h2z. Si on va calculer la transformée en z, donc h2z égale la somme pour k varie de 0 à plus l'infini de h2k par z moins k. Maintenant, si nous avons par exemple x2n est égale à a d'ordre n par x2n, on va faire la transformer en z, on aura h2z égale à z sur z moins 1. La condition de convergence dans ce cas, il faut que la valeur absolue de z soit supérieure à la valeur absolue de a. Maintenant, si nous avons l'entrée x2n a pour transformer en z, x2z, si nous avons une autre entrée retardée, dans ce cas x2n moins k pour transformer en z, z moins k x2z. Côté inversion de la transformée en z, dans ce cas, h2z égale à a1 par z sur z moins p1 plus a2 par z sur z moins p2. Dans ce cas, il faut faire la décomposition en éléments simples, sachant que h2z, si on va diviser h2z par z, on aura une somme de i varie 1 jusqu'à grand n, qui c'est le nombre de pôles, par ai sur z moins pi. Comment calculer les ai? Il faut passer par la limite de h2z sur z multipliée par z moins pi, quand z tend vers pi. Maintenant, on termine avec h2n, c'est la somme pour i varie 1 jusqu'à grand n de ai par l'épaule pi d'ordre n multipliée par u2n, l'échelon u2n. Maintenant, si on va passer au filtrage numérique, si nous avons la sortie y2n est égale à une somme varie de zéro à plus l'infini de h2k par x2n moins k. On peut faire la décomposition de y en deux, dont on aura y2n, c'est la somme pour k varie de zéro jusqu'à n de ak par x2n moins k, plus une deuxième somme de i varie 1 jusqu'à grand n dans ce cas, db i par y2n moins i. Pour l'équation aux différences, vous avez la récurrente pour h2f qui définit entre deux intervalles, vous avez moins la fréquence de copure divisé par deux et moins la fréquence de copure la première porte. La deuxième bande passante, c'est entre la fréquence de copure et la fréquence d'échantillonnage divisé par deux, donc là, moins la fréquence d'échantillonnage sur deux, moins la fréquence de copure. Ici, vous avez la fréquence de copure et la fréquence d'échantillonnage divisé par deux, donc c'est un filtre passe-eau. On voit un autre exemple, là, on peut utiliser la bande passante entre moins une fréquence d'échantillonnage d'ordre 1, fréquence de copure 1, la même chose pour la partie positive. Troisièmement, on va voir les filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien ce qu'on appelle les filtres RIF. Vous avez que y de n dans ce cas, la sortie est égale une somme de h2k par x de n moins k. La somme varie de k varie de 0 jusqu'à grand n, sachant que grand n, bien sûr, c'est le nombre de filtres. On appelle h2k dans ce cas, c'est une réponse impulsionnelle. Maintenant, nous avons le n plus 1, c'est le nombre de coefficients h2k et finie, donc le cas t'as les filtres RIF. Quelles sont les caractéristiques des filtres RIF? On va commencer par la causalité. Nous avons que toujours un filtre, il est toujours stable. Dans ce cas, la somme pour k varie de 0 à l'infini de h2k en valeur absolue est égale la somme de h2k en valeur absolue pour k varie de 0 jusqu'à grand n, qui doit être inférieur à plus l'infini. Maintenant, côté y de n qui est égale la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n de hk par x de n moins k. Ou bien on peut mettre y de n, c'est la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n de ak par x de n moins k. Si on va passer à travers la transformer en z, vous aurez y de z dans ce cas, c'est une somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n de la transformer en z de h2k par x de n moins k. Y de z, ça devient une somme de h2k par z moins k, x de z, sachant que k toujours varie de 0 jusqu'à grand n. À la fin, on obtient que la fonction de transfert h de z égale une somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n de hk par z moins k. Mais le problème, c'est comment trouver h de k. On va passer à la synthèse des filtres et nous avons comme hypothèse la fréquence de copure, la fréquence d'échantillonnage et grand n, l'ordre de filtre. Et voici la représentation de h2f. Elle est égale à 1, son module est égal à 1 entre moins la fréquence de copure divisé par la fréquence d'échantillonnage jusqu'à la fréquence de copure divisé par la fréquence d'échantillonnage et le reste, c'est 0, bien sûr. On divise toujours sur la fréquence d'échantillonnage pour normaliser notre filtre. Et on appelle par la suite les w d'ordre n, n, ce sont les fenêtres temporelles. Donc h2t, ça devient h2m par w de grand n. Voici la représentation d'un filtre de type fire 1, qui n'est pas causal. Et dans ce cas, nous avons grand n plus 1 échantillonnage. Si on va commencer par la synthèse par échantillonnage, dans ce cas, vous aurez h2t qui est égal à 1 intégral moins la fréquence de copure divisé par la fréquence d'échantillonnage jusqu'à la fréquence de copure divisé par la fréquence d'échantillonnage de exponentielle plus G2πFT dF. Premièrement, il faut définir le gabarit du filtre, faire la division par la fréquence d'échantillonnage pour normaliser. On aura dans ce cas un gabarit normalisé. On doit passer par la transformée de Fourier inverse pour arriver à h2t. Et on va poser la période d'échantillonnage est égale à une seconde pour arriver à h2n. Et on va faire h2n multiplié par w d'ordre 1. Donc, on va faire la multiplication de notre filtre par une fenêtre rectangulaire. Et après, on va faire un décalage et on va synthétiser h2n moins grand n sur 2 par w de grand n sur 2. On appelle ça h2sk. On doit utiliser la transformée en z après. Donc, on aura dans ce cas h2z égale une somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n de h2k par z moins k. Sachant que z est égal à exponentielle plus g2pi f. Toujours, nous avons la fonction porte-domaine fréquentiel à la pour transformée de Fourier inverse à un sinus cardinal. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. C'est la méthode de synthèse du filtre RIF par un échantillonnage de réponses. Mais cette fois-ci, il est fréquentiel. On va poser le delta f, c'est le nombre d'échantillons qui est égal à la fréquence d'échantillonnage divisé par n plus 1. On n'aura que h2n égale à 1 sur grand m, grand m c'est le nombre d'échantillons par une somme de petit n varie moins h moins m, grand m sur 2 jusqu'à n sur 2 plus 1 de h2m par exponentielle plus g2pi nm sur grand m. On appelle ça le modèle de filtre RIF2. Donc, pour améliorer le filtre, on doit augmenter le coefficient grand m, mais dans ce cas, on aura une augmentation de la période reconstituée R. Et pour améliorer notre filtre, on va choisir une fenêtre cosinizoïdale. À travers la première méthode qui ne peut pas être utilisée si on n'a pas une forme spécifique de h2f, elle est facile pour représenter h2f qui doit être définie. Sachant que la transformée de Fourier de cosinus, c'est indirect. Nous avons quelques remarques. Si vous avez hx2ta pour transformer de Fourier grand x2f, sachant que si nous avons un retard pour signal d'entrée x2t moins taux, dans ce cas, on aura la transformée de Fourier, dans ce cas, égale exponentielle moins g2pi f taux x2f. Pardon. Donc, maintenant, on passe aux synthèses numériques. Si vous avez x2m entrée qui passe à travers un filtre H2n et récupéré à la sortie y2n qui est égal à un produit de convolution de x2m par h2n, la convolution est définie par une somme pour k varie de zéro à plus l'infini de h2k par x2n moins k. Sachant que y2kn, pardon, on peut la représenter toujours, les filtres, à travers les filtres, la représentation des filtres, c'est la somme pour k varie de zéro jusqu'à grand n de ak par x2n moins k. Donc, plus une deuxième somme pour k varie de zéro jusqu'à grand n de bk par y2n moins k. Donc, vous avez y2n moins k, elle est utilisée pour les filtres non récursifs, bien sûr, d'accord, pour les filtres récursifs, nous n'avons que les ak. On passe maintenant au type de filtre RIF. Si vous avez à travers l'équation numéro 2y2n qui est égale à la somme des akxn moins k, sachant que k varie de zéro jusqu'à grand n, qui est égale à la somme pour k varie de zéro jusqu'à grand n de hk par xn moins k. On fait le passage, la transformer en z. Dans ce cas, vous aurez y2z égale à une somme de akz moins k par x2z, qui est égale toujours à une somme de hk par z moins k x2z. Sachant que grand n, bien sûr, c'est l'ordre de notre filtre. Dans ce cas, on peut représenter h2z par la forme une somme de akz moins k. On aura un simple numérateur en z divisé par un dénominateur en z. Sachant que les filtres RIF, ce sont toujours des filtres stables. On va s'arrêter ici, aujourd'hui, et on termine la suite. Dans la prochaine vidéo, on va entamer les filtres RIF. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, et à la prochaine vidéo. Je vous remercie. ... Merci.